La vidéo que vous vous apprêtez à regarder c'est tiré de l'expérience d'une tragédie réelle. Parce que oui, ok, j'ai vraiment pété une tasse, laissez-moi faire mon deuil comme je veux. Et oui, préparez-vous aux cauchemars, tout ça, tout ça, ça va être… ça va être violent. Massacre à la tronçonneuse, c'est l'histoire de 5 hippies, Sally, son copain Jerry, sa meilleure amie Pam, son copain Al Kirk, et enfin son frère handicapé moteur Franklin. Le film débute sur un texte accompagné d'une voix-off qui nous prévient que le film qui va suivre est inspiré de faits réels. S'ensuit l'une des introductions de films d'horreur les plus cultes. Sur fond de bruit de respiration saccadée et bruit organique pas vraiment identifiable, des flashs photographiques font apparaître les détails de corps en décomposition. Une radio spécial exposition nous explique qu'une série de pillages de tombe a eu lieu dans la campagne texane. L'image est jaunie, poisseuse et transpire la chaleur étouffante du sud des Etats-Unis et la puanteur des cadavres. En cet été 1973, Sally et Franklin sont en route vers le fin fond du Texas pour aller vérifier que la tombe de leur grand-père est toujours intacte, suite à la vague de pillages de tombe qui a eu lieu récemment. Sur place, ils apprennent que leur grand-père est toujours bien au chaud et décident de profiter de leur road trip pour aller visiter une vieille baraque qui appartient à leur famille. Pendant le trajet, ils passent devant un abattoir et Franklin trouve que c'est une super idée de nous décrire en détail comment le bétail était abattu violemment à coups de marteaux. Perso, je préfère le jeu de la Twingo, mais chacun son truc. La bande décide ensuite de prendre un autostopper avec eux, ce dernier leur raconte comment toute sa famille bossait à l'abattoir jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle méthode d'exécution. L'autostopper agit de plus en plus bizarrement. Il invite le groupe à venir manger chez lui, ce qu'il décline, pour une fois qu'un groupe de jeunes dans un slasher prend une bonne décision, c'est à noter, puis il prend une photo de Franklin au Polaroid et en demande 2 dollars. Franklin refuse et l'autostopper, bien naturellement, pète un plomb, brûle la photo, coupe Franklin à coups de lames de rasoir et se barre du van, non sans étaler goulument son sang sur ce dernier avant que le groupe ne puisse partir. Ce film est en très grande partie l'explication de ma peur des autostopper, je le cache pas. Il s'arrête à une station service pour faire le plein, mais le proprio leur dit que son fournisseur n'est toujours pas passé. Ils achètent des sandwichs à la viande, vu la suite de l'histoire, c'est pas du bœuf. Il les prévient également de ne pas trop s'aventurer dans cette région puisque les gens ne sont pas très accueillants envers les étrangers. Arrivé à la maison, les jeunes gens commencent à fouiner, alors que Franklin est frustré de ses difficultés à se déplacer et du bon temps que prennent les deux couples. Pam et Kirk entendent un générateur à essence pas loin et décident d'aller essayer d'en quémander pour leur voiture. Il tombe sur une maison de ferme, sur le porsche Kirk trouve une dent humaine et c'est trop drôle et pas du tout dégueulasse. Il frappe à la porte mais n'a pas de réponse, il entend des bruits d'animaux bizarres et décide donc d'entrer. Pordel ta merde ! Va chaler putain ! Pam commence à en avoir marre d'atteindre Kirk. Elle rentre donc aussi dans la maison où elle découvre des meubles faits d'ossements humains en tout genre, une poule enfermée dans une cage à oiseaux, des décorations en crâne humain, la grosse marade quoi, et elle finit par se faire choper par le même géant que Kirk, qu'on appellera Leatherface et qui l'accroche sur un crochet à viande dans ce qui est pour moi la mort la plus violente du film. Bien qu'on ne voit absolument rien de gore techniquement. Jerry part à la recherche du couple disparu uniquement pour finir exactement comme eux, tué d'un coup de marteau sur le crâne alors qu'il essaye de sauver Pam qui n'est toujours pas morte, mais pas loin. Et notre Leatherface terrifiant a l'air d'être plutôt emmerdé de tous ces hippies qui débarquent sans prévenir chez lui. A la tombée de la nuit, Sally et Franklin s'inquiètent pour tous leurs potes mais surtout parce que Jerry est parti avec les clés du van donc ils sont un peu bloqués là. Franklin insiste pour que Sally pousse sa chaise roulante dans la pampa pour chercher les autres, ce qui le mène à sa perte puisqu'il est promptement tué à coups de tronçonneuse dans le thorax. Et spoiler, c'est le seul et unique meurtre à la tronçonneuse dans un film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. J'en connais un qui a bien bossé son marketing. Sally s'enfuit vers la maison où tous ses potes sont morts sans qu'elle le sache afin de chercher de l'aide et tout ce qu'elle trouve, c'est une grand-mère momifiée dans le grenier. Et pas dans le cave cette fois-ci. Et un grand-père à peine en vie. Elle arrive à rejoindre la station service et pendant que le proprio va chercher sa voiture, elle remarque le fumoir à viande. Je vous avais dit que c'était pas du bœuf. Le mec revient et l'attaque à coups de bal et brosse. Alors qu'elle est inconsciente, il la ramène à la fameuse maison de ferme où elle va rencontrer toute la famille de rednecks cannibales qui y habitent. Le proprio de la station service, l'autostoppeur du début du film, le grand-père à moitié mort qui se ravigote un peu à coups de suçage de sang et le géant au masque de peau qui se fait boulise par toute sa famille. Étant donné que grand-père était le meilleur tueur de l'abattoir local de son temps, la famille décide que c'est lui qui va tuer Sally, ce qui ne marche pas de ouf, elle finit par s'échapper en sautant pour la deuxième fois du film par une fenêtre et fonce vers la route. L'autostoppeur et Leatherface lui courent après, l'un avec un couteau et l'autre avec sa fameuse tronçonneuse. L'autostoppeur arrive presque jusqu'à elle, mais se fait renverser par un semi-remorque sorti de nulle part. Le camionneur sort et réussit à donner un coup à Leatherface qui se blesse avec sa propre tronçonneuse et… il s'enfuit. Heureusement, un pick-up arrive, Sally saute dedans et réussit à s'enfuir en observant Leatherface extérioriser sa frustration avec une petite danse à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse sorti en 1974 aux Etats-Unis et… en 1982 en France. On a passé 8 ans à voir ce film banni de nos salles avant de pouvoir enfin poser nos mirettes dessus. Ce film a une histoire assez longue en ce qui concerne la censure. Banni au Brésil jusqu'en 1998 où il est sorti en 18+, autorisé au Chili pour ensuite être banni en 78, banni en 84 en Finlande pour passer en 18+, en 96, banni en Islande jusqu'à son passage en 16+, en Irlande jusqu'à son passage à 18+, pareil pour Singapour, banni de Nouvelle-Zélande jusqu'à son passage en 18+, en 84, banni de Suède en 84 pour sortir censuré en 15 et plus en 94 pour ensuite ressortir sans censure en 2001, banni de Norvège jusqu'à un passage en 18+, en 97 et un passage en 15 et plus en 2014, et au Canada il était en 18+, à sa sortie pour passer en 13+, en 2004 puis en 14+, en 2014. 2014. 40 ans après la sortie du film ! On est en 2021 et ça m'étonnerait pas du tout qu'il y ait encore des débats autour de la violence ou non de ce film. Quand on sait que le réalisateur avait coupé quasiment toute la violence du film dans l'idée d'en faire un film 13+, histoire de lui permettre d'être un succès commercial, je crois qu'il s'est un peu foiré sur ce point là. Et ce réalisateur c'est Toby Hooper, né en 1943 et mort à 74 ans en 2017, Texas Chainsaw Massacre était son deuxième long métrage après un film expérimental sorti en 69, Exchels. Massacre de la tronçonneuse est sans aucun débat possible son chef d'oeuvre, malgré qu'il ait été sa première tentative de film grand public. Et on l'oublie un peu trop souvent mais c'est lui qui a réalisé Poltergeist que tout le monde associe à Spielberg qui n'était que producteur du film. Un peu comme quand les gens disent que l'étrange noël de Monsieur Jack c'est un film de Tim Burton alors que c'est Henry Selick le réalisateur. Et que ce mec est un génie dont personne retient le nom ça m'énerve. Henry Selick les gars on le retient ok ? Pardon. Le film a été coécrit par Kim Hankel avec qui Hooper retravaillera sur le Crocodile de la Mort sorti en 76. Et si vous aimez les bons vieux slasheurs bien nanars dans le fin fond d'un Texas poisseux vous pouvez le checker mais même si le film se paye quasiment quatre fois le budget de Massacre à la tronçonneuse on est loin de son génie. Et Kim Hankel participera à l'écriture de pas mal des suites et remakes de la franchise contrairement à Hooper qui ne réalisa que Massacre à la tronçonneuse 2. Massacre à la tronçonneuse premier du nom avait un budget absolument rikiki même pour l'époque de 60 000 dollars lors du tournage avec 80 000 dollars additionnels obtenus par Hooper en post production. Et encore un peu plus après sa sortie suite à une histoire que je me ferais un plaisir de vous raconter dans une minute. A sa sortie, malgré sa censure dans beaucoup de pays, le film a récupéré plus de 200 fois son budget initial de moins de 150 000 dollars. Il a fait plus de 30 millions de recettes. Donc oui, là on a la preuve mathématique que ce film est bon. Je n'ai rien à rajouter. Bisous. Et cette blague est-il arante ? Je sais. La production de ce film est assez connue pour avoir été un véritable cauchemar pour tout le monde. Tobe Hooper a poussé à bout tous ses acteurs, et particulièrement Marilyn Burns qui joue Sally. Beaucoup de ses blessures lors de la course-poursuite avec Leatherface étaient réelles puisqu'elle n'arrêtait pas de se blesser sur les branches des arbres. Elle s'est blessée lors de son saut depuis la fenêtre, enfin pendant son insert sur son atterrissage, parce que c'est une doublure qui est saut de la fenêtre. Et le shooting de la scène du dîner a pris une trentaine d'heures d'affilée, étant donné que l'acteur qui joue le grand-père, John Dugan, refusait de mettre le maquillage plus d'une fois. Imaginez donc 27 heures de tournage, agueulé à plein poumon, dans la chaleur de l'été du Texas à une température de 40 degrés à l'extérieur, entouré de nourriture en décomposition et d'acteurs poisseux qui puent la mort, sans ventilation aucune. Apparemment plusieurs membres de l'équipe ont été malades et sont même tombés dans les pommes à cause de l'odeur seul. Edwin Neal, celui qui joue l'autostopper, a même dit « Filmer cette scène a été le pire moment de ma vie ». Et j'ai été au Vietnam, avec des gens qui essayaient de me tuer, donc je suppose que ça montre à quel point c'était horrible. Les acteurs étaient tellement au bout de leur force qu'ils ont tous fini par entrer complètement dans leur personnage. Ce qui quand tu joues un tueur cannibale, c'est peut-être pas une très bonne idée. Sur le commentaire du film, Gunnar Hansen, l'acteur qui jouait Leatherface et qui n'avait pas le droit d'enlever son masque pendant ses 30 heures de tournage de l'Enfer, a même admis que pendant quelques secondes, il avait réellement envie de tuer Marilyn Burns lorsque son frère le lui demande. Et même après plusieurs prises ratées au moment où il devait couper le doigt de l'actrice pour nourrir le grand-père, Hansen en pouvait tellement plus que plutôt que d'utiliser le tube qui devait lâcher du faux sang qui n'arrêtait pas de se boucher, il a juste décidé de réellement couper le doigt de l'actrice. Et Edwin Neal a clairement dit que s'il recroisait Tobey Hooper un jour, il allait sûrement le tuer. Bonne ambiance ! Bon, le seul bon côté de tout ça, c'est que l'épuisement des acteurs transpire à l'écran et donne une toute autre dimension réaliste au produit final. À côté de ça, on a Gunnar Hansen qui n'avait eu droit qu'à un seul t-shirt teinté pour son costume de leatherface à cause du budget réduit. Il a donc dû porter un t-shirt non lavable pendant quatre semaines de tournage intense dans une chaleur quasi insoutenable. À la fin, plus personne ne voulait rester à côté de lui pendant les pauses et les repas tellement ils puaient. Et il devait constamment utiliser une tronçonneuse qui était bel et bien fonctionnelle. Il a bien failli se couper des membres à plusieurs reprises. Quand il poursuit Sally et qu'il doit tourner d'un coup, Hansen se cassait souvent la gueule à cause de ses bottes qui n'accrochaient pas au sol. Et se casser la gueule avec une tronçonneuse qui marche, c'est pas bien rassurant. Pareil pour la blessure de Leatherface à la fin du film, Hansen avait une plaque de métal sous son pantalon, mais à cause de la chaleur causée par la tronçonneuse sur le métal, il a bien cru qu'il s'était fait toucher. C'est ces vrais cris qu'on entend dans le film. Non mais le stress quoi ! J'ai un papa à bûcheron, croyez-moi, j'ai jamais eu le droit de toucher à la tronçonneuse de toute ma vie. C'est dangereux ces bêtes-là ! Et y'a pas que le tournage en lui-même qui était chaotique, attention les enfants, on se bouche les oreilles parce qu'on va parler… P-O-R-N. A l'origine, le distributeur du film devait être la Brian Stone Distribution Company, qui s'est avérée être une devanture pour la mafia, gérée par Luis Pereino de son surnom Bucci, qui utilisait la compagnie pour blanchir ses profits réunis grâce au film X très connu, Gorge Profonde, sorti en 72. Par cette compagnie, Tobey Hooper et toute son équipe ont reçu juste de quoi payer tout le monde 405 dollars chacun, le reste servant à rembourser les investisseurs du film. Les producteurs ont fini par se rendre compte que Pereino leur avait menti sur les recettes du film et après que ce dernier ait été arrêté pour obscénité suite à son rôle d'engorge profonde, toute l'équipe du film lui a fait un procès et ont pu chacun récupérer 25 000 dollars. Et New Line Cinema a récupéré les droits du film après la faillite de Brian Stone. Ah, les années 70, c'était autre chose hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, alors avant de parler de l'importance de Massacre à la Tronçonneuse dans l'histoire des slasheurs, va falloir rappeler un peu ce que c'est. Le terme slasher est apparu dans les années 90 et vient du verbe anglais qui veut dire couper, même si perso je préfère le traduire par taillader qui est un petit peu plus proche de la violence que le terme implique. Et oui, la traduction ça peut être un sujet de débat aussi. Avant l'apparition du terme chez les critiques de cinéma, on appelait ce genre de film les Psycho Killers, terme qui fait référence au film du même nom, Psychose en français, de Alfred Hitchcock, et qui est considéré par beaucoup comme le papy des slasheurs. Ce mot, donc, définit un sous-genre du cinéma d'horreur extrêmement codifié. On aura affaire à un tueur psychopathe, souvent masqué, qui va tuer des jeunes les uns après les autres avec l'arme blanche fétiche de son choix qui donne généralement des morts hyper violentes. Et souvent le seul personnage qui survivra au massacre est un personnage féminin qui ne se sera pas laissé aller à la chose parce que vivent les valeurs américaines puritaines dans des films méga violents. Bon alors même si la définition est jolie et toute propre, dans la réalité des choses, l'origine des slasheurs ne vient pas uniquement de Psychose. Je pense notamment à Groussomme Toussomme, film qui, j'ai l'impression, n'est pas très connu alors qu'il est sorti en 67, et réuni pas mal des clichés qui deviendront la signature des slasheurs. Et en remontant plus loin, par exemple, on remarquera que le sous-genre ressemble beaucoup au giallo italien des années 50, qui a adapté eux-mêmes une sous-catégorie de roman. Si on est prêt à remonter plus loin, ce genre d'histoire existe depuis les contes anciens, type Barbe Bleue ou Hansel Gretel. Et ouais, deux gamins qui se retrouvent loin de chez eux, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, et où une tueuse psychopathe très certainement récidiviste va les attirer vers une mort bien préparée et quasi certaine. Oui, je considère que Hansel Gretel est un slasheur, oui laissez-moi tranquille avec mes théories bizarres. Mais, techniquement, Massacre à la Tronçonneuse répond plus à la définition du sous-genre du survival que du slasheur, alors qu'il a créé les bases pour beaucoup de slasheurs. Le survival, ça consiste en un groupe d'individus attaqués dans un environnement hostile et inconnu, alors que dans les slasheurs, on considère que le mal vient s'immiscer dans l'environnement que l'on connaît. Et oui, du coup Hansel Gretel, c'est plus un survival qu'un slasheur. Bah en vrai, je fais la différence, mais on va pas se mentir, une fois qu'on a nos fesses posées dans le cinéma, les deux se ressemblent énormément. Ça change pas beaucoup de trucs. Mais comme ça, personne pourra me dire en commentaire que j'ai pas précisé. Nananer. Mais il y a pas que le fait d'être précurseur du genre qui relie Psychose et Massacre à la Tronçonneuse. Entre la maison qui devient un personnage à part entière tout aussi terrifiant que les autres, une image de l'œil mise en avant à coups de gros plans, une figure parentale trop autoritaire et surtout le personnage du tueur qui est inspiré du même tueur en série bien réel qu'était Ed Gein, et qui a aussi inspiré le personnage de Buffalo Bill dans le silence des agneaux, on voit que l'influence de Psychose sur Massacre à la Tronçonneuse est assez présente. Je vais me permettre une tangente autour du cas de Ed Gein, histoire de comprendre pourquoi il a inspiré tant de personnages de tueurs violents mythiques. Mais je comprendrais totalement que vous ne vouliez pas avoir affaire à une narration de faits divers qui sont… loin d'être ragoûtants. Donc si vous voulez, vous pouvez sauter à ce moment-là de la vidéo. 3, 2, 1, c'est parti. Ed Gein Bolivar, né en 1906 à La Crosse dans le Wisconsin, a grandi avec son frère Henry, son père alcoolique George, et sa mère luthérienne fanatique Augusta, qui ne cessait de répéter à tout va que les femmes étaient des créatures immorales, les récipients du péché, et elle n'hésitait pas à imposer ses croyances, même par la force. Elle va se mettre en tête d'empêcher tout désir sexuel chez ses fils de peur qu'ils aillent en enfer. Et va les insulter sans arrêt car ils vont certainement rater leur vie tout comme leur père. Augusta méprisait son mari et souhaitait sa mort, tandis que George battait sa femme. Ed Gein développa une adoration sans nom pour sa mère, tandis que son frère Henry ne partagera jamais ce même attachement. Les deux jeunes enfants furent privés de contact avec les jeunes de leur âge et retirés de leur école pour aider la famille à la ferme familiale. En 1944, un premier incident étrange se passe dans la famille des Gein. Henry met apparemment feu aux marées de leur propriété, puis est plus tard découvert mort sur les lieux de l'incendie sans aucune marque de brûlure. Beaucoup pensent qu'il s'agit du premier meurtre perpétré par Ed Gein, mais il n'est pas inculpé par la police à l'époque vu le manque de preuves. L'année suivante, la mère tant adulée de Ed Gein meurt et il ne l'accepte pas du tout. Il va tout tenter pour la ramener allant d'incantations clamées sur sa tombe jusqu'à la création d'un costume de femme qu'il se crée avec de la peau humaine. Ed Gein passa des années à piller des tombes à la recherche de morceaux de corps. On retrouvera chez lui des abajours, des rideaux, des gants, des draps cousus en peau humaine, des bocaux remplis de restes humains et deux cadavres. Celui de Marie Hogan, disparu en 1954 et dont on ne retrouvera que la tête, ainsi que celui de Bernice Worden, disparu en 1957, qui était la raison de la descente de police chez Ed Gein et que l'on retrouvera pendu par les pieds, décapité et éventré dans le hangar de Gein. Officiellement, Ed Gein Bolivar n'est pas un tueur en série puisqu'il n'a tué que deux femmes, affirmant que les restes des 13 autres femmes découvertes chez lui sont le résultat de violations de sépultures. Bien qu'il ne soit pas le tueur en série le plus prolifique des Etats-Unis, les atrocités sans nom qu'il a perpétrées ont marqué les esprits. Et il a, comme je l'ai déjà dit, inspiré le personnage de Norman Bates dans Psychose, sorti en 1960, seulement trois ans après son procès, puis plus tard, le tueur de Maniac de Deranged, Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux, le personnage de Bloody Face dans la saison 2 d'American Horror Story, la série Scream sur Netflix est entre autres inspirée de lui, Patrick Bateman dans American Psycho l'adult, des chansons ont été écrites sur lui, comme Dead Skin Mask de Slayer, Nothing to Gein de Mudvayn, il y a même un groupe qui s'appelle juste Ed Gein. Et bien sûr, il inspira le personnage de Leatherface. Ouais, vous aviez oublié qu'on parlait de Massacre à la Tronçonneuse, hein ? Moi aussi. Massacre à la Tronçonneuse fait partie d'un petit groupe de films des années 70, que j'ai vu quelque part, sincèrement je ne saurais même pas vous dire où, donc c'est à prendre avec des pincettes, appelés des drive-in movies, qui utilisaient tous le même cliché qui consiste à dire aux spectateurs que le film qu'ils vont voir est basé sur des faits réels. L'idée n'était pas nouvelle, il y avait notamment eu la série The Untouchables, sorti en 59, qui clamait la même chose, alors que… en vrai non, quoi. L'histoire autour de cette série est plus longue, mais je vais pas faire des tangentes toutes les deux minutes, sinon on n'avancera jamais. The Legend of Boggy Creek, Justice Sauvage, Macon County Line, La Prison du Viol, et même The Town That Bredded Sandown, le cliché du tiré de faits réels devenait très présent spécifiquement dans les films d'horreur dans les années 70, puisque ça rajoutait une dimension bien réelle au film qui avait du coup un plus gros impact sur le public. Le cliché est toujours utilisé à tout va, et très souvent c'est soit une version très, très exagérée d'un fait divers, soit un mensonge complet. Et l'effet qu'avait cette affirmation sur les spectateurs au début, c'est quand même beaucoup amoindri, puisqu'avec le temps le public que nous sommes est devenu cynique, c'est comme ça, on n'est plus aussi naïf qu'avant, et de toute façon on a droit à tellement de chocs et d'horreurs réels à disposition sur le net que… Pfff… Oh, des tueurs cannibales… Bof… Le seul de tous ces films qui soit bien tiré de faits réels, c'est The Town That Dreaded Sandown, tiré de l'histoire du tueur Le Phantom Killer, qui a sévi dans la ville de Texarkana en 1946. En vrai, le film est intéressant puisqu'il se concentre plus sur la terreur vécue par les habitants que sur les meurtres en eux-mêmes. Mais sinon, tous ces autres films ne sont pas tirés de faits réels et ont utilisé ce texte de prévention simplement pour le build-up que ça crée dans l'audience. Pareil pour Massacre à la Tronçonneuse, même si Leatherface est vaguement inspiré de Ed Gein, ce n'est clairement pas lui. Et ce n'est pas le seul mensonge que le film utilise éhontément pour ramener en masse les spectateurs. Tobey Hooper n'a jamais caché que son but était de créer un succès commercial avec ce film, et le titre choquant de Massacre à la Tronçonneuse n'est pas un hasard. C'est racoleur, ça fait peur, ça intrigue, ça donne envie. Et pourtant c'est un mensonge complet. Il n'y a qu'un seul meurtre à la tronçonneuse de tout le film, Leatherface utilise plus souvent le marteau pour être honnête. Il y a littéralement plus de saut par la fenêtre que de Massacre à la Tronçonneuse dans le film. Mais saut par la fenêtre, c'est pas un super titre j'avoue. Et à cause de ce titre, le film s'est tapé une réputation de gore-fest super longtemps, alors que techniquement il y a très peu de sang ou de gore dans le film. A vrai dire, Hooper a découpé volontairement son film afin que l'on n'y retrouve que le strict minimum de violence à l'écran. Il voulait en faisant ça réussir à donner au film une sortie tout publique, ou au moins interdit au moins de 13 ans pour faciliter son succès commercial. Mais le truc, c'est que Hooper est un super monteur. Alors en voulant enlever la violence du film, il a réussi à jouer sur la suggestion du gore, qui au final est bien, bien plus choquant que n'importe quelle image que l'on puisse nous montrer. Prenez la séquence où Pam se fait accrocher à viande. Le timing de chacun des plans est juste un peu trop court. Alors notre œil de spectateur averti, habitué à des plans d'une certaine longueur, se retrouve avec des images fantômes de ce qui manque. En coupant quelques images avant l'action, notre cerveau remplit le vide. Et forcément, comme c'est notre propre cerveau et pas une imposition extérieure, la violence nous est beaucoup plus marquante. On ajoute à ça la performance de Terry McMinn qui a l'air de souffrir comme jamais, ce qui était un peu le cas puisqu'elle tenait à se crocher grâce à des fils en nylon qui lui passaient à l'entrejambe, ce dernier n'étant protégé que par des serviettes hygiéniques épaisses. Donc oui, oui elle avait réellement mal et ne pouvait tenir qu'une minute à la fois dans cette position. Et bordel ça se sent. Et pour accompagner ces scènes à la violence suggérée, quoi de mieux que pas de musique. La bande son de ce film est une merveille de l'horreur. La seule musique que l'on entende est celle qui passe à la radio. La bande son n'est composée que de bruits violents, métalliques ou organiques en nappes. Que des bruits qu'on pourrait entendre dans un abattoir. Et le fait qu'il n'y ait pas de musique dramatique à tout va nous replace dans un réalisme très dérangeant. J'oserais même dire que cette bande son est encore plus efficace aujourd'hui, maintenant qu'on s'est habitué à une utilisation à outrance de musique dans l'horreur, et en particulier dans les slasheurs. Et je sais pas si vous avez remarqué... Oh mon dieu j'ai vraiment utilisé cette phrase... spectateur attentif que vous êtes, vous aurez vu que Massacre à la tronçonneuse se démarque d'à peu près tous les films d'horreur qui existent, et ce pour une raison très spécifique. Il n'y a aucune anticipation dans ce film, aucun build up, pas de tension créée autour des antagonistes qui rôdent autour des fragiles jeunes adultes à leur merci. Même l'autostopper, si vous regardez son introduction, les jeunes en parlent, le plaignent de devoir rester sous un soleil cuisant, puis on a un plan large où on ne le distingue pas réellement, et PAF ! C'est le choc de voir à quoi il ressemble son look de pur taré, ses expressions exagérées, et la réaction des jeunes qui sont tous entassés dans le même cadre, loin de lui dans l'espace étriqué du van. Pareil pour le gars qui tient la station service. Bon c'est un twist qu'on connaît maintenant dans le cinéma d'horreur, c'est devenu un des clichés un peu trop persistants dans les slasheurs, donc aujourd'hui forcément ça ne nous étonne plus de découvrir qu'il est vilain. Mais imaginez-vous à l'époque, à un moment du cinéma où c'était pas un twist attendu. Y'a rien dans le film qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille sur ce retournement. A son introduction, il est gentil, il a une bonne tête, tout va bien. Et c'est la même chose pour Leatherface, absolument rien ne nous prépare à son apparition. Et bon dieu qu'on n'aurait jamais imaginé un truc aussi terrifiant ! Non mais vraiment, genre ce coup ! Celui-là ! Y'a tout qui va dans ce moment. La panique de l'acteur, la maladresse du sursaut, la violence du coup, le son de l'impact, le montage saccadé, le découpage du décor rouge dans une maison sombre, les spasmes du cadavre, le camouflage paniqué du corps, les bruits de cochons dans le fond, le claquage de la porte si violent et sec et qui lance l'une des rares ambiances musicales du film en mode nappe grave alors qu'on fixe cette porte fermée. Mon dieu que ce moment est bon ! Il fait peur, c'est terrifiant, c'est glaçant, c'est le premier coup d'œil rapide sur Leatherface, c'est littéralement le début du cauchemar. Qu'est-ce que c'est bon ? En plus, faut que j'en parle quand même, mais on est loin du casting plein de beaux gosses qui a fini par remplir les slasheurs au fil des années. Chacun des acteurs paraît tout à fait banal. Ces gens pourraient être n'importe qui, que ce soit les victimes comme les agresseurs. Ce qui aide beaucoup plus à vendre l'aspect réaliste de l'histoire que toutes les mâchoires ciselées, les seins rebondis et les abdos de marbre que l'on voit dans tous les slasheurs les plus récents. Et certains d'entre vous le sauront peut-être déjà, mais Toby Hooper avait pour but de faire de ce film… une comédie. Bon alors niveau intention de départ, j'ose dire qu'il s'est foiré, puisque c'est un des films qui me terrifie le plus personnellement. C'est pas la grosse marade quoi, mais on retrouve un certain grotesque dans quelques-unes des situations du film. Par exemple lorsque le grand-père doit s'y reprendre à plusieurs fois pour frapper Sally. L'image du tatou sur le dos montrée juste avant que Franklin ne se retrouve dans la même situation. Les personnages qui citent des horoscopes tirés par les cheveux qui s'avèrent bien trop précis, ou même le parallèle entre la description des abattoirs qui dégoûtent Pam qui dit se sentir mal pour les bêtes, et qui… et qui vivra exactement le même sort. Ces situations ne font sûrement pas autant rire que ce qu'espérait Hooper, mais elles rajoutent un petit quelque chose au film que d'autres slasheurs n'ont pas. Le grotesque de la vie de tous les jours. Tout le monde n'est pas Michael Myers à se cacher exactement au bon endroit pour faire un joli jumpscare. Dans la vraie vie, on est tous maladroits, on fait tous des bourdes. Et les redneck cannibales texans ne font pas exception à la règle. Je sais même pas si Hooper en avait conscience, mais en rajoutant ces touches d'humour et de grotesque, ajoutées aux messages de prévention qui poussent au réalisme, aux personnages aux tronches de monsieur et madame tout le monde, aux performances qui suintent la réalité de la douleur des acteurs, aux décors parfaitement chaotiques, à la chaleur réelle qui transpire de la pellicule et au son qui ne fait qu'exacerber des sonorités diégétiques, on se retrouve avec une expérience cinématographique tellement marquante, tellement violente, transpirante, suintante et puante, une expérience tellement réelle que l'horreur qu'on nous montre, on finit par y croire. Sans vous faire non plus un cours d'histoire géo, les années 70 aux Etats-Unis, c'est pas tout rose tout rose, hein ? Entre la fin de la guerre du Vietnam, qui n'a été qu'un amas de manipulations et de massacres du côté du gouvernement américain, et le scandale du Watergate, une affaire compliquée à résumer ici, mais qui en gros était une affaire d'espionnage politique qui mènera à la démission du président Richard Nixon, embourbé jusqu'au coude en scandale, et ajouté à ça la pression de la guerre froide et de l'URSS qui prenait de plus en plus de pouvoir dans les pays du Tiers-Monde à l'époque, et la course économique et technologique entre les deux puissances, cette période était à chier des diamants, ok ? Je ferai une super prof d'histoire, non ? Bref, la population des Etats-Unis à cette époque perdait de plus en plus de confiance en leur gouvernement, et à côté de ça, le fossé entre la population riche et pauvre se creusait de plus en plus. Et ce qui nous intéresse en particulier pour cette vidéo, qui part dans des parenthèses de tous les côtés, le fossé entre la population citadine et la population rurale se creuse aussi. Je vous apprends rien, ces fossés on les creuse toujours plus depuis cette période. Et c'est de ce fossé que vient, je pense, et beaucoup d'autres gens le pensent, je le sors pas de mon merveilleux popotin, le cliché de la famille redneck du fin fond des Etats-Unis qui va à l'encontre de toutes les règles de bienséance que l'on respecte si bien en ville. Oui, oui, ne pas manger les gens, c'est de la bienséance. On retrouve ce même cliché dans beaucoup d'autres slasheurs, notamment dans La Colline à des yeux, qui jouent ça… beaucoup moins subtilement selon moi, je m'explique. Dans Massacre à la tronçonneuse, le panel de personnages hippies venus de la ville font complètement tache dans le fin fond du Texas. Ils se plaignent constamment, en particulier Franklin, ne supportent pas la chaleur, ils parlent d'astrologie et d'éthique d'abattage des animaux. Alors que Franklin pense que la toute nouvelle technologie du pistolet à air comprimé est plus rapide et donc plus humaine pour abattre le bétail, l'autostopper le contredit sur un point que Franklin n'avait même pas pensé à prendre en compte. Cette technique a fait perdre leur travail à beaucoup de locaux. L'autostopper dit que son grand-père, son père et même son frère travaillaient dans l'abattoir. Et juste après qu'on ait appris tout ça, l'autostopper essaye de faire payer Franklin pour une photo prise de lui, ce que ce dernier refuse. Et c'est là que l'autostopper pète un plomb. On a affaire à un rapport à l'argent violent dès le début du film. Cette famille essaye de vivre autant qu'elle le peut dans un trou pommé abandonné de tous et dont l'industrie locale se modernise. C'est une des explications pour leur cannibalisme, en dehors du fait qu'ils se sont pétés du casque. Ils utilisent la viande pour la revendre sous forme de sandwich dans ce qui est le seul revenu familial, la station service, qui de ce qu'on sait d'ailleurs n'a même pas d'essence. En plus de ce rapport à l'argent et à la pauvreté, la famille Sawyer ne s'en prend qu'aux étrangers qui débarquent chez eux, pas aux locaux, ce qui est logique s'ils ne veulent pas se faire prendre. Oui, leur nom de famille c'est Sawyer. Encore pire, si on regarde de plus près, le proprio de la station service les avait prévenus de ne pas traîner dans cette zone. Et Leatherface ne tue ses premières victimes que parce qu'elles se sont introduites chez lui. D'ailleurs, on a un rare exemple d'un antagoniste de slasher qui est effrayé par sa victime ici, lorsque Sally essaye de lui échapper dans l'escalier. Leatherface a la trouille et réagit à ce qui est pour lui une intrusion, puis plus tard aux ordres de sa famille. On est loin du cliché du piège mis en place par un méchant de slasher pour attirer des victimes vers lui, ou même des poursuites effrénées dans les bois. Ces victimes-là se sont littéralement jetées dans la gueule du loup par pure malchance. Et parce qu'ils n'ont pas écouté les locaux aussi. Bon, ça c'est pour Leatherface parce que les deux autres frères... Oui, lui, c'est leur frère. J'ai toujours été convaincue que c'était le papa des deux autres, mais non, ils sont tous frères. Les deux autres donc sont clairement plus sadiques et heureux de voir les jeunes hippies mourir. Mais en même temps pour eux, c'est facile, ils se contentent de juste mener Leatherface à la baguette. Et l'autostoppeur qui en voulait au groupe au début du film pour ne pas l'avoir payé est content de pouvoir se venger sur Sally. Comme quoi, deux dollars... c'est finalement pas bien cher payé pour pas être mangé. Tout ce contexte qui entoure le film est léger mais bien présent. C'est pas juste une famille de cannibales. C'est une famille déjà pas bien stable, isolée du reste du monde et de sa modernisation, qui est abandonnée dans la pauvreté par un gouvernement qui n'en a absolument rien à carrer et qui de toute façon est pourri jusqu'à la moelle. Massacre à la tronçonneuse, en son fond, est un film qui parle des laissés pour compte. Et dans quels extrêmes ils sont prêts à tomber pour survivre. C'est quand même une famille de psychopathes, mais c'est une famille de psychopathes dans un contexte bien spécifique. Mais même sans tous ces contextes politiques et sociaux, si on oublie l'âge du film et la période qu'il dépeint, le film est toujours aussi marquant aujourd'hui. Notamment grâce à l'efficacité sans nom de son montage, de ses interprétations, de sa bande-son et de ses personnages. Tobey Hooper n'est pas celui qui a développé le personnage de Leatherface. Il a laissé carte blanche à son interprète Gunnar Hansen pour qu'il en fasse ce qu'il pensait être juste, tout en restant quand même sous sa supervision. Hansen a décrété que Leatherface avait une déficience mentale et n'avait jamais appris à parler. Il a insisté pour dépeindre cette déficience de la manière la plus correcte possible et est donc allé dans une école spécialisée pour observer les enfants atteints de handicap, leur façon de bouger et de communiquer. Leatherface ne peut pas parler, certes, mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas communiquer. D'abord par ses mouvements. Il y a de très bonnes raisons pour que ce moment fasse partie des images qui me viennent en premier quand on parle d'horreur. Gunnar Hansen, Leatherface, a une façon de bouger très particulière. Chaque antagoniste de slasher marquant a des manières, une démarche, une façon d'attaquer. Je vais faire ma chieuse d'animatrice là, mais une des premières choses qu'on apprend quand on doit faire bouger et donc faire vivre un personnage, c'est qu'on peut faire passer beaucoup de choses par la marche . C'est la première chose qui va véhiculer pas mal d'idées pour la première impression que le personnage fera sur le spectateur. C'est exactement pareil pour les acteurs qui doivent dépeindre un personnage, et sur ce point Leatherface se démarque. Tobey Hooper a donné des bottes à talons à Gunnar Hansen, ce qui lui faisait atteindre une taille de plus de 2 mètres. Vous pouvez littéralement pas passer par les portes. Mais malgré sa taille, il se tient constamment recroquevillé et avec les genoux fléchis. Regardez-le quand un de ses frères l'engueule, il se rapetisse, il s'éloigne, il est terrorisé, alors qu'il pourrait le défoncer en 2 secondes concrètement. Gunnar Hansen a donné des mouvements enfantins à son personnage tout en ayant une carrure de bûcheron. Ces deux aspects contradictoires qui nous mettent naturellement mal à l'aise une fois mis ensemble, et véhiculent une idée de violence à la cruauté enfantine. Je ne sais pas vous mais moi ça me fait peur. Et Leatherface ne communique pas que par ses mouvements et ses onomatopées. Les masques que ce personnage porte dans le film ont tous un sens. Il en porte 3 différents. Le Killing Mask, le masque du tueur. Le Old Lady Mask, le masque de la vieille dame. Et le Pretty Lady Mask, le masque de la jolie fille. Bon les significations des masques sont assez claires. Je ne veux pas vous faire un dessin. Killing Mask c'est pour casser des gueules. Old Lady c'est pour prendre un rôle domestique. Et Pretty Lady c'est pour les grandes occasions. Et chacun d'entre eux va avec un costume qui lui est propre. Mais l'idée derrière ces masques c'est que Leatherface en a besoin pour s'exprimer. Sans eux il n'est rien. Il n'a pas de personnalité propre. Il n'y a rien sous le masque. Tous ces soucis du détail font de Leatherface un personnage inoubliable. Pas parce qu'il est plus violent que les autres. Pas parce qu'il est diabolique ou mystique. Pas parce qu'il est le mal incarné. Mais parce qu'il est un personnage qui semble réel. Un petit garçon qui a grandi au mauvais endroit et au mauvais moment. Et qui s'est adapté comme il le pouvait. C'est pas un personnage complexe. Il n'y a pas de grande révélation sur pourquoi il est comme il est. Face au hippie qui débarque chez lui, il réagit par réflexe, par peur. Et sa seule défense c'est son physique. Et le reste du temps il l'obéit aux ordres. C'est juste un enfant doté d'une force extraordinaire manipulée par les seules personnes qu'il connaisse et les seules à qui il puisse faire confiance dans un environnement isolé. Il y a un épisode dans la série originale Star Trek dans lequel un ado est doté de pouvoirs extraordinaires. On parle de pouvoir modifier la réalité elle-même. Mais c'est juste un gamin qui transpire d'hormones et ne sait absolument pas comment se comporter en société. Donc forcément il fait des conneries avec ce genre de pouvoir. C'est normal, c'est un gosse. Un gosse c'est violent, c'est pas très futé et ça a aucun recul ni aucune réflexion dans une situation stressante. Un gosse avec des pouvoirs, c'est pas du tout, du tout une bonne idée. Leatherface est un esprit d'enfant maltraité dans le corps d'un géant de deux mètres hyper costaud. C'est pas du tout, du tout une bonne idée. Si on ajoute à sa déficience absolument pas médicalement suivie, bien sûr on est au fin fond du Texas dans les années 70 faut pas rêver, une famille qui le traite toujours comme un gamin désobéissant, un bon à rien même pas fichu de massacrer une bande de hippies qui l'insulte, le frappe malgré le fait qu'il pourrait très clairement les écrabouiller, et Leatherface, qui pourtant est l'antagoniste dont tout le monde se rappelle, est finalement plus proche d'une victime des circonstances et de la société dans laquelle il est coincé. Déplacez le personnage dans une autre famille et vous n'obtiendrez pas un méchant de film d'horreur. Alors qu'à l'inverse, par exemple, pour Halloween, Michael Myers serait toujours Michael Myers, quel que soit l'environnement dans lequel il aurait grandi. Ça va, il a juste une sœur qui couchait avec son copain, il aurait toujours fini par tomber sur une forme de sexualité ou qu'il ait grandi. Pareil pour Freddy, qui était un sacré psychopathe de son vivant. Leatherface, lui, avait la possibilité d'éviter cette vie de méchant de slasher. Le seul tueur de slasher duquel il se rapproche finalement selon moi c'est Jason Voorhees dans ses débuts, qui était juste un gamin atteint de malformations et qui avait rien demandé de tout ça là. Mais bon, même lui au final on a affaire à une version quasi surnaturelle. Complètement surnaturelle, on va pas se le cacher du personnage. Donc il paraît pas réel. Bon, je vais pas refaire un résumé de tous les slasher majeurs. Mais Leatherface, pour moi, sort du lot par son humanisation et son réalisme que je ne retrouve pas chez les autres grands noms du genre. Et du coup, il me fait beaucoup plus peur. C'est littéralement le mal que peut causer un humain comme les autres à des humains comme les autres. Simplement par concours de circonstances. Parce que la vraie vie c'est pas tout blanc et tout noir comme dans les slasher qu'on kiffe tant. C'est pas une coïncidence que Leatherface soit tiré de l'histoire d'un tueur en série bel et bien réel, un homme que n'importe qui aurait pu croiser. Perso ce qui me terrifie, c'est pas des aliens qui débarquent et me font exploser le bide. C'est pas des monstres qui me poursuivent dans la forêt en hurlant à la lune. C'est pas des fantômes vengeurs qui se manifestent tout d'un coup gratuitement juste parce que je viens d'emménager. C'est pas des animaux géants qui ont baigné dans les radiations et qui pourraient m'avaler toutes crues. Et c'est pas non plus des mecs qui marchent lentement vers moi et refusent obstinément de crever. Non. Ce qui me fait peur, c'est la coïncidence. C'est tous les gens que je croise qui paraissent tout à fait normaux comme vous, comme moi, et dont je pourrais jamais imaginer ce dont ils sont réellement capables. ... Putain, je l'ai dans la tête. Alors, pour la suite, je pense que je vais parler de Massacre à la Trosonneuse 2, qui est quand même vachement intéressant puisque c'est toujours Toby Hooper à la réalisation. Je vais sûrement parler du remake. Vous voyez tout ce que je vous ai dit pendant une demi-heure ? Le remake fait tout l'inverse. Pour le reste de la franchise, je sais pas, je verrai si j'ai envie de tout faire ou pas. On verra. En tout cas, j'ai adoré parler de Massacre à la Tronçonneuse. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir, bien entendu. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, ciao ! ... ... ...